Salut à tous, salut à tous, c'est Laretian, j'espère que vous allez bien, et bien écoutez, moi ça va, ça va nickel, donc on se retrouve aujourd'hui, et bien pour la suite de cette carrière avec Wrexham sur Football Manager 2015, épisode 25 aujourd'hui, alors, bah écoutez déjà, j'espère que vous allez bien en cette belle journée d'été, qu'est-ce que je voulais vous dire, ouais, donc hier, 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 on a fait du Wrexham, on a fait un peu de FIFA tardivement dans la soirée, donc je vous encourage à aller voir l'épisode 11, si vous l'avez loupé, qui n'est pas encore sur YouTube, parce qu'il y a eu un problème pour la monétisation de la vidéo, je ne sais pas quoi, ils reprochent un truc sur les droits d'auteur, je ne sais même pas ce que c'est, très sincèrement, ils me montraient le truc, je ne vois pas ce qu'ils veulent, enfin ce qu'ils sont en train de revendiquer en termes de droits d'auteur, enfin bon bref, ce n'est pas grave, passons, au moins on n'a pas ce problème-là avec FM, c'est bien plus agréable, vous voyez ça, ce genre de truc aussi, ça m'ennuie de faire du FIFA rien que pour ça, ils te trouvent toujours un truc qui ne va pas, bon, je m'en fous, mais ça ne vous empêche pas de voir la vidéo, mais rien que pour le principe, ça m'énerve, voilà, bon, ceci étant dit, voilà, qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire, bon alors, où est-ce qu'on en était resté lors du dernier épisode, donc hier, on en était resté, bon, c'était pas mal, on a quand même fait un bon début de championnat, alors vous n'aviez pas vu le 3-0, face à Portemousse, ça je l'avais fait tout seul de mon côté, donc on avait démarré la vidéo sur le premier tour de Capital One Cup, on avait gagné 1-0, et bien ça commence, Natdu59, bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow, puis n'hésite pas à participer sur le chat, donc on avait commencé par un premier tour de Capital One Cup, enfin qu'on avait gagné 1-0 face à Burton, puis on gagne 4-1 face à Reading, le troisième tour sera face à Brentford, qui est un club de première ligue, et notre objectif, c'est d'atteindre le troisième tour, donc ça, objectif atteint pour la Capital One Cup, par rapport aux objectifs des dirigeants, c'est très bien. En championnat, on avait commencé par 2 matchs nuls à domicile, ça c'était un petit peu embêtant, surtout au niveau des stats, la grande Birmingham, je crois qu'on est à 26 tirs, 12 cadrés, ou je ne sais pas quoi, bref, c'est un truc assez violent, et donc finalement, je considérais que c'était un petit peu une contre-performance, que de faire 2 matchs nuls comme ça, face à des équipes qui étaient clairement croyables, en revanche, à l'extérieur, vous voyez, on avait gagné 3-0 face à Portmouth, on a gagné 3-0 face à Huddersfield, et puis on gagne enfin notre premier match à domicile, face à Swansea. Vous remarquerez au passage, vous remarquerez au passage, que l'affluence au niveau de notre stade, s'est considérablement améliorée, je vous montre par exemple l'an dernier en Ligue 1, un match par exemple face à Burton, voilà, à peine 6 000 personnes, Rochdale, 6 580, Blackburn, 6 629, vous voyez, ça tournait autour de ça. Là, direct, en Championship, c'est violent, Birmingham, 9 681, ensuite Bristol, 10 181, et là 10 771, donc là, ça commence à être violent. Salut Koïta, et salut Merlin. Salut tout le monde. Donc voilà, donc ça progresse au niveau de l'affluence, et ça c'est plutôt bien, aussi bien pour les finances, que pour notre stade, que pour tout, quoi, ça c'est vraiment agréable de voir qu'on a de plus en plus de supporters qui viennent au stade, donc ça me laisse penser que le jour où on rentre en Première Ligue, à mon avis, le stade sera plein. Voilà, bon, alors, eh bien, on est parti pour deux matchs, deux matchs de qualification en Coupe du Monde, on démarre par les Etats-Unis, ce qui arrive de temps en temps, alors vous voyez qu'on est bien, déjà on est sûr d'être en barrage dans ce quatrième tour de qualification, les trois premiers montent, le quatrième joue un barrage face, je ne sais plus face à qui, je ne sais plus face à qui, deuxième tour, c'est quatrième tour. Les trois premiers se qualifient en FIFA World Cup, et le quatrième, je ne sais plus, il joue un barrage contre je ne sais plus qui. Il faut aller regarder ça, tiens. Salut le fou ! Et salut Zangief ! Et salut Oufti ! Ah, tu lances la partie à Grimsby en même temps, le fou, là ? Super, nickel. On refera un petit pont sur l'effectif après, ouais. Donc qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc faudrait regarder, tiens, ça. C'est juste par simple curiosité. Jamaïque, Jamaïque. Allez, on va titulariser Sun Johnson, Brad Guzan en remplaçant. Alors, alors, alors. Un peu de fatigue. On va jouer le Mexique après. On va jouer le Mexique après, dans combien de jours ? J'ai quand même envie de gagner face au Mexique. On joue dans 4 jours. Bon, à l'arrière, ça passe si on met une grosse équipe. Mais là, les deux sont quand même fatigués. Je n'ai pas forcément envie de prendre le risque. Pop, 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 pop. Julian Green, ouais, je vais le laisser. Alors, je vais mettre Rubin, là, ici. Plutôt Inman à la place de Zelalem, tiens. Pas mal. Bedoya à gauche. Puis, Demc, de toute façon, il sera en remplaçant. Juni, on va le mettre maintenant. Voilà. Je vais mettre Geoff Cameron. Bon, c'est vrai que c'est un peu bis, ce que je suis en train de faire, là. Mais je vais mettre Yedlin. Fabienne Johnson, je suis obligé, il n'y a que lui. Brooks. Omar Gonzalez, ça, on va rester comme ça. Devant, ça sera le Tidor, puisque pour le moment, il n'y a que lui qui est capable de jouer comme ça. Le reste, hop. C'est en remplaçant. C'est doux. Bradley, Disky Rude. L'équipe n'a absolument pas changé d'un poil par rapport à la Coupe des Confédérations. Donc, c'est l'équipe qui est allée en finale de Coupe des Confédérations. J'ai le droit quand même de leur faire confiance, j'ai envie de vous dire, ça me paraît logique. Salut, Nkudu. Yo, Makori. Bienvenue à toi. Bienvenue à tous, en tout cas. Bienvenue à tous. Allez, ça sera bien de commencer par une belle petite victoire face à la Jamaïque. On joue certes à l'extérieur, mais il y a le prochain match qui est face au Mexique. Si on gagne, ça nous permettrait peut-être de passer devant. Ça nous permettrait peut-être de passer devant. On aurait le même nombre de points. On va voir à la différence de but. On va regarder ça, Hidman. Bien joué. Super. Bien joué. J'ai bien fait titulariser Hidman. J'ai bien fait. Je savais qu'il allait être chaud, le petit Hidman, là. 1-0. 1-0. Le Mexique... Ah ouais, non, ils ont de l'avance sur nous. Ils ont de l'avance sur nous. Et donc, ils ont bien trois points d'avance puisqu'ils avaient gagné contre nous. Ils n'ont pas dû perdre une seule fois. C'est ça. Et nous, on a perdu 2-1, je crois. Ah non. Oh, blague. Oh, Johnson, là, tu me fais un save. Ils m'ont fait un save. Là, c'est un street strict de Mollod. Bon, là, on mène clairement la Jamaïque. On sent que ça va être le quatrième. On sent qu'ils vont faire les barrages, les Jamaïcains. Ouais, je crois, il me semble que c'est un barrage face à la zone, vous savez, île type Trinité-Tobago, Cuba, etc. Il me semble, hein. Mais je ne sais pas comment on appelle cette confédération-là. Bon, pour le moment, ça va. On maintient le match. Avec 15 tirs, 2 cadrés, par contre, ça, ce n'est pas tip-top, quand même, les gars. On va essayer de faire un effort parce que on ne va pas s'entendre. Bon, du coup, Fabian Johnson, je vais le sortir. Je vais mettre Timothy Chandler à la place. Je vais mettre Dempsey, de Bédoya. En fait, je vais faire ça comme ça. Et je vais juste rentrer Julian Green pour le faire jouer un peu parce que j'ai l'impression qu'il est un peu hors de forme. Je pense qu'il revient juste de blessure par rapport à la blessure qu'il avait eue en Coupe des Confédérations avec nous quand il s'était blessé 3 mois. Donc, ouais, il doit être quand même à court de forme, le bon vieux Julian Green, là. Qui a été absolument énorme. Costa Rica qui mène face au Guatemala. Ouais, donc, à mon avis, c'est... On connaît déjà les trois premiers. Grosso modo. Ce qui a été prévu d'avance. Maintenant, qui va terminer premier entre les States et puis le Mexique ? Ça, ça va être la... Bah, tout va dépendre du prochain match, au final. Parce que je pense que c'est le dernier. En plus de ça, je pense que c'est le dernier match de qualité. Salut, Ben ! Bon, je vais quand même les féliciter. On a joué, logiquement. Donc, on est qualifié officiellement. 20 tirs, 4 cadrés, par contre. C'est quand même pas terrible, terrible. Pays de Galles qui gagne 3-0. L'Angleterre, 8-0 face à la Moldavie. Bah, 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 bah. Donc, victoire 1-0. Les barrages pour Costa Rica. Voilà. Qualification des Etats-Unis pour la FIFA World Cup. Voilà, c'est officiel. On est qualifié. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, on a rempli le contrat. On a rempli le contrat. Sortir du quatrième tour. Ça passe. Nickel. Salut, monsieur Torcy. Comment vas-tu ? Ouh, mais ensuite, on jouera Philom. À le grand derby. Bon, c'est un derby pour personne, à part pour moi. Mais ça... Salut, Aymeric. Voilà. Donc, c'est uniquement, uniquement un derby pour moi, dans la mesure où le Fulham, vous le savez, c'est ma première carrière sur Football Manager. C'est aussi, comment dire, une carrière importante sur FIFA. Donc, ouais, là, c'est du très lourd. Alors, je n'ai presque pas envie de gagner. Bon, c'est peut-être exagéré, ce que je suis en train de dire, mais... Presque pas. Cardi fait 18, accepte, là, vraiment, je ne m'en fous. Alors, qui on va mettre ? Déjà, il y a... Alors, ça. Bradley, ici. Peut-être même Edu. Non, je vais mettre Disquerude. C'était pas mal, Disquerude, en récup, là. Je ne vais pas dire que c'était le meilleur, mais 11 en tacle et 11 en marquage, ça suffira. Ça suffira. Donc, Disquerude. Zellalem. Julian Green, à droite. Demc. J'ai presque envie de le mettre buteur, Demc, mais... C'est pas son poste, quoi. C'est pas son poste. Au pire, je vais le mettre à gauche. Je vais mettre Demc à gauche. Par contre, là... Devant. Devant, au pire. On peut passer Demc devant, là, comme ça. Radley, on a Fabien Johnson, John Brooks. On rentre Timothy Chandler. Et ensuite, on va rentrer... On peut rentrer chez Nonane, à la place de Omar Gonzalez. Non, j'ai envie de laisser comme ça. J'ai envie de laisser comme ça, la défense. Hop. Voilà. Nous n'avons plus de chance. Nous n'avons... Voilà. Voilà. Pour le coup, c'est vraiment un vrai derby, entre Etats-Unis et Mexique. C'est une grosse, grosse rivalité, quand même. C'est souvent la finale de Gold Cup. Bon, pas cette année IRL, mais c'est souvent la finale de Gold Cup. Ils sont partagés le palmarès. Ils sont dans le même groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Enfin, c'est les deux gros clubs de... C'est quoi ? C'est la CONCACAF, c'est ça, non ? Non, c'est pas la CONCACAF. Putain, je sais même plus dans quelle... Si, CONCACAF. Je sais même plus dans quelle confédération je suis. C'est une honte. C'est une honte ! Allez, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, en tout cas. Alors, tac, tac, tac. Alors. J'aimerais un peu plus en salaire. Auprès des dirigeants. Il y aurait l'encadrement des jeunes. Ouais. Moderniser le centre d'entraînement. Bon, d'accord. Encore une demande. Ah ouais. Non, ils veulent pas grand-chose quand même, hein. Ah. C'est très bien. Je vais avoir un peu plus de budget salarial. Ça demande 50 et 30K. 50, mec. 50. Voilà. Ça, j'aurai une belle amélioration. Eh ben, nickel ! On prend 34 salaires. Et on signe jusqu'en juin 2020. Ah ben, ça, c'est une belle prolongation. Très, très belle prolongation. Donc, ils ont vraiment décidé de nous garder, quand même. Heureusement, j'ai envie de dire. Alors, tac. Bon. Alors, j'ai pas vu où ça se jouait. Je pense que ça doit se jouer au... Comment s'appelle le stade de Seattle, là ? Qui sera d'ailleurs dans FIFA 16. Je sais pas si vous avez vu. Alors, à la place de mettre les stades de l'Euro 2016, comme beaucoup ont dit. Et je trouve que vous avez raison. En tout cas, les gens qui ont dit... C'est quand même honteux qu'il n'y ait pas les stades de l'Euro 2016 alors que c'est FIFA 16. Je suis d'accord. Non. Energy Stadium Houston. Bon, ben, c'est pas celui-là. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait les stades de l'Euro 2016. Pas tous, mais au moins qu'il y ait le stade de Nice, le stade de Bordeaux, par exemple. C'est des stades tout neufs. Le stade de Lille, éventuellement. Ça aurait été mieux, quoi. Bon, on peut pas tout avoir, vous allez me dire. Mais enfin, c'est quand même... Ils sont quand même chiants avec ça. Ok, Emmerich. Pas de problème. Allez, à plus. Alors, salut, le Sedan. Bonjour à toi. Bienvenue sur le live. Oh non. Non. D'où il y a pénalty ? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh. Contre le Mexique, j'ai l'impression que ça passera pas. Carlos Firo, il va pas le rater. Ah, je voulais mettre Gouzan en plus au gardien. J'ai oublié de le changer. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Johnson va faire le taf. J'en suis certain. Allez, peut-être là-dessus. Zé LLM. Dempsey. Oh, Dempsey. Oh, Dempsey. Oh, il y avait pénalty, monsieur Arby. Dempsey. Boum. Et boum. Mais oui, Clint Dempsey. L'expérience qui parle. Bien joué, ça. Alors, le Sedan, merci beaucoup pour le follow en tout cas. Merci beaucoup à toi. Ouais, c'est ça. Ils font l'exprès. Ensuite, tu achèteras le jeu en 2016. T'as raison, le fou. C'est évident que ce sera ça. C'est Lyon-Paris-Marseille, ouais, qui seront modélisés sur FIFA 16 dans les stades. En France, en tout cas. Pas plus. Le Vélodrome rend pas à l'air de bien rendre, quand même. Ça, je reconnais. C'est-à-dire que bon, les stades qu'ils font, ils sont quand même bien foutus. Voilà, ils les font bien. Heureusement, j'ai envie de dire. Heureusement. En Angleterre, c'est cool aussi. Bon, il y a Portemousse. Il y a tous les stades de Première Ligue. Plus, ils ont gardé aussi les trois autres stades des clubs qui étaient en Première Ligue l'an dernier qui sont descendus. Moi, je pensais qu'ils allait pas le faire, ça, vous voyez. Bon, ils l'ont fait. Ça m'a surpris. En bien, plutôt. Maintenant, bon, ils ont rajouté un stade en Allemagne. Ils devraient être tous là, les stades en Allemagne, puisque d'après ce que j'ai compris, c'est ce que je disais hier sur le live FIFA, d'après ce que j'ai compris, en fait, ils vont avoir la licence, toute la licence de, j'allais dire de Barclays, de Bundesliga. Donc, c'est un peu la même chose que sur la Barclays, quoi. Avec, vous savez, les trucs à la télé, etc. Les sous-titres, machin, toute la présentation. Donc, ça m'a étonné qu'on n'ait pas tous les stades, quoi. Bon. Allez, dessus, dessus. T'arrives à égaliser, ça serait quand même bête de se prendre un autre but. Ça m'énerve, ça m'énerve, franchement, ça m'énerve. Du coup, du coup, allez, on vire Disque Rude et on va prendre qui ? On va prendre Bessler. C'est le seul qui peut jouer à peu près à gauche. Mais ça m'énerve, il y a les moyens de faire mieux contre cette équipe du Mexique, je suis certain. 10 tirs, 6 cadrés, ils ont fait 2 tirs, 1 cadré. Bon, souvenez-vous qu'à 10, on a quand même été très fort face à l'Allemagne. On gagne 3 à 10. Donc, il y a quand même moyen de faire quelque chose, j'en suis certain. Allez, on va faire tourner un petit peu. On va rentrer à Ron Jansson, même s'il n'est pas dans la forme de sa vie. On va rentrer... Allez, on va rentrer Rubio Rubin. Il passe de Bedoya et on place Julian Green à gauche. En espérant que ça marche. Portez-vous à l'attaque. Allez les gars, on se motive. Tiens, salut Oups et Max, je t'avais pas vu, bienvenue à toi. Ça sera match nul. Ça sera match nul. Malheureusement, on ne sera pas devant le Mexique pour la sortie de ses qualifications. Mais c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. 17 tirs, 8 cadrés, franchement, mérité. Le Mexique qui restera donc à 3 points. Qui restera donc à 3 points. Je pense qu'en différence de but, c'était chaud aussi parce qu'ils avaient 3 buts de plus que nous. Ouais, ça aurait été hyper serré, quoi. Ça aurait été hyper serré. On ne serait même pas passé devant à 2. On ne serait même pas passé devant à 2. Costa Rica, la Jamaïque, ils gagnent 4-0. Donc, a priori. Si on calcule bien. Tord d'Angleterre, 3 buts à 1. Alors, ça donne quoi, le groupe 8 ? Le groupe 8, l'Angleterre est première. Très bien. Et Pays de Galles, ils sont où ? Pays de Galles, ils sont 2e. Autriche première. Bon, on ne le suffit au Mexique. Donc, les barrages pour la Jamaïque. Donc, les barrages, on va voir contre qui ça va jouer. On verra au tirage. Alors, j'espère qu'ils vont tirer quelque chose. Voilà. Tac, Johnson suspendu. Ça, on était au courant. Bon, ce n'est pas négatif. C'est sûr qu'un match nul, ce n'est pas... Mais bon, j'espérais quand même mieux. Allez, ce n'est pas grave. Maintenant, on est qualifié. Est-ce qu'on a des matchs amicaux de prévu ? Guadeloupe-Iran. Ah ouais, ce n'est pas glamour, ça. Bon, enfin, c'est bien. Il faut faire des matchs amicaux contre des... Ah, ce n'est pas fini ! Mais je pensais que c'était fini. Il me reste Guatemala et Costa Rica. Ah non, il reste encore deux matchs. Eh ouais, j'avais complètement zappé, ça. Il me reste encore deux matchs. Oui, bon, j'ai joué les gros matchs, on va dire. J'ai joué tous les gros matchs. Ah, Costa Rica, quand même. Costa Rica qui est troisième. Bon, Guatemala, ça doit aller. Les deux matchs à l'extérieur, en plus. Bon. Ah, ce n'est pas fini. J'étais persuadé. Ah, Jay Spearing qui nous a rejoint. Nickel. Ça, c'est très bonne recrue, ça. Très, très, très bonne recrue, Jay Spearing, en milieu défensif. Enfin, il va beaucoup nous servir. Voilà. Allez, je les félicite. Ils sont contents. Tant mieux, moi aussi. Paul Scholes, en préparateur, c'est pas mal, ça. 16 offensifs, 19 techniques, 16 en travail avec jeunes, 11-18. C'est pas mal du tout. Très bon préparateur, Paul Scholes. Allez, je take. Je prends. Tac, tac. Boom. On va faire un petit effort, Paul. Sérieux. On va faire un petit effort. Un petit effort. Non, on va faire un petit effort. Non, on va faire un petit effort. Non, on va faire un petit effort. Tac, 20. Oh, putain. Non, mais c'est une blague. Ils sont chiants pour négocier, franchement. Comment va Bukaka, Loulou ? Bah écoute, ça va, il va bien. Il va bien. Il fait pas un... Il fait pas un... Un début de saison de Tony Truant, mais ça va. Il passe bien, hein. Alors là, on commence... On va jouer deux matchs à l'extérieur. Deux matchs qui sont pas faciles. Alors, Fulham va pas bien. Alors déjà, moi, ça m'inquiète, parce que quand une équipe va pas bien comme ça, à mon avis, il faut qu'elle revienne à un moment donné. Donc j'ai peur que ce soit contre nous. Néanmoins... Bon, ça me ferait plaisir que Fulham, quand même, n'aille pas en Ligue 1. Parce que là, ils sont mal. Ils sont très très mal sur le début de saison. Ils sont derniers. Je crois qu'ils ont perdu tous leurs matchs. Où ils ont dû faire un nul et tout le reste de défaite. Ce qui est pas terrible, quand même, pour Fulham. Et tu es là encore ? Swartmoor, blessé. Allez, je te confie au kiné. No problem. Alors... Hop ! Edersfield, Norwich. Je pense que Norwich, ils vont être bons cette année. Je sais pas. Au niveau de la prévision des médias, j'ai pas regardé un peu ce que les médias donnaient. Qui donnait en premier. Je pense que Norwich... Je dirais que Norwich premier. Je dirais Norwich premier. Ou Sunderland, ou Swansea. Peut-être une équipe comme ça. Swansea, que j'ai gagné quand même 2-0 à domicile. Donc ça veut dire qu'ils étaient largement prenables. Reading Bornemouth. Peut-être Bornemouth aussi, qui est peut-être pas mal placé. On va aller regarder ça. Ils ont Eduardo Vergaz dans ta partie, Norwich. Ils sont pas mal, Norwich. Dans ma partie, ils sont pas mal aussi. Ils ont une belle team. Alors, Reading. Hop ! Tony Pulis renvoyé par Reading. D'accord, ça commence bien. Ça commence bien pour lui. À peine arrivé, hop, tu sors. Alors, au niveau des médias. Portmouze sont donnés pour être derniers. Pour le moment, ils sont premiers. Voilà. Ça, c'est fait. Preston, ils sont donnés pour être 20e. Ils sont 13e. Ça, Preston et Portmouze sont montés avec moi l'an dernier. Reading, ils sont donnés pour être 4e. Ils sont 20e. Porte-Pos. Sunderland, ils sont donnés pour être 8e. Swansea, premier. D'accord. J'ai gagné 2-0, l'équipe qui est censée être première. Watford sont censées être bien. Ils sont dans les derniers. Wigan, bof. Ouais, ils sont à leur place. Moi, je suis censé être 16e. Je suis 3e pour le moment. Birmingham. Alors, Birmingham, ils sont donnés pour être les fins fonds du classement. Assez bizarre. Bournemouth aussi. Brighton aussi. Bristol, pas terrible. Burnley. Donc, ils seraient censés être sur le podium. Charlton, bof. Derby, ok. Fulham, censé être 5e. Ah, mais d'accord. J'adore ce filtre. Qui 2e ? J'ai pas vu de 2e. Ah, ben, c'est Norwich. D'accord. Je pense que c'est clairement eux qui vont tenir leur rang. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien comme ça. Alors, Paul Base qui est blessé. La bonne nouvelle, n'est-ce pas ? La bonne nouvelle, Paul Base. Allez, hop. Chase Peering qui vient là. On a beaucoup de joueurs au final, là. On a beaucoup de joueurs. McLoggin, fatigué. Spirin, Kaganmacher, Traoré avec l'ischage. Morrison, Ojo, Robert, Storm, Ambrose. Je vais peut-être mettre Harry Wilson. Place de Nicolas Storm, ouais. Je vais plutôt mettre Harry Wilson. J'ai Goose toujours blessé. Riz Chain, je ne savais pas. Le pire, c'est Das Neves. J'aurais pu le virer, Das Neves, quand même. Parce qu'il va plus me servir à grand-chose. Allez, on va lui donner le 24 à Spirin. Ah oui, je ferai un récap transfert, oui. Je ferai un récap transfert juste après. Bon, allez, c'est parti. Le derby pour nous. On joue à Craven Cottage. Le stade où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Mais cette fois-ci, on y vient en tant que visiteurs avec Wrexham. Et j'espère quand même pour nous qu'on va gagner. Même si je ne veux pas faire le malheur de Fulham, mais bon. Paul Bayes, très bonne recrue. Ouais, ouais, là, en défense, c'est cool. Par contre, blessé trois mois, donc voilà. Mais excellente recrue. Je suis très content d'avoir eu l'opportunité de le prendre, Paul Bayes. Vraiment très bon. Bojo, Thierre Ambrose. Spirin. Spirin, par contre, il est peut-être un peu petit, là. Ambrose, dommage. Belarède, Skatelengbourg. Ils n'ont pas une équipe dégueu, en plus, en Fulham, j'ai l'impression. Bon, là, on est en train de les dominer clairement. On ne leur laisse pas de répit sur les actions. Allez, Thierre Ambrose. Ça ne passe pas. Ouais, c'est dégagé. Nkoussou vendu, exactement, ouais. Nkoussou vendu. Je l'ai vendu à MK Donz. Voilà, je l'ai vendu 800 000 euros. On fera un récap. Le récap, sinon, est dans la vidéo précédente, que vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a tous les transferts, tout le récapitulatif. Et je vous le referai. Dommage à Ambrose. Ah, mais j'ai toujours la poids. De toute façon, il y a toujours un ou deux joueurs dans mes parties qui se blessent pour longtemps. Donc, voilà. Allez, coup franc de Robberts. Ambrose est bien joué. Tire Ambrose. 1-0. Cinquième but de la saison, déjà, pour lui. C'est bien parti pour nous. C'est bien parti pour nous. C'est bien parti pour nous. Ah, on est bien là. Très, très bien. Wilson, Ambrose. Au pénalty. Au pénalty, ben oui. Bien sûr, pénalty. Et c'est Ambrose qui va aller le tirer également. Parce que c'est mon meilleur tireur pour le moment. Au-dessus de Patrick Robert. Allez, Ambrose qui va prendre ses responsabilités. pour peut-être s'en doubler face à Fulham. Et c'est dedans. 2-0. 2-0. Bien joué. Il est monstrueux, Ambrose, dans la partie. Alors, paraît-il, ça c'est Papi qui disait ça l'autre fois, qu'il n'est pas toujours bon dans toutes les parties. C'est-à-dire que c'est aléatoire. Alors, vous savez que les potentiels sont aléatoires dans chaque partie. Maintenant, oui, il arrive parfois que le potentiel ne soit pas le même. Et que donc, le joueur soit clairement moins performant dans une partie que dans une autre. Et il est de même aussi pour tout ce qui est caractéristiques mentales, etc. Ce qui sont très importants, il ne faut pas l'oublier. Au niveau de la régularité, au niveau des matchs importants, des choses comme ça. Donc ça, c'est sûr que si Ambrose a, je ne sais pas, mettons, 14 ou 15 en régularité dans ma partie et 8 dans une autre, même avec les mêmes stats, ça ne donnera pas la même chose. La Jay Spirink qui prend un coup. Patrick Roberts au coup franc. Oh, bel arrêt. Avec Aguilé. Ah là là. On est en train de le remettre. Ça me fait presque mal pour eux, vous voyez. Ça me fait mal pour Fulham. Parce que là, je vois qu'ils sont clairement au fond du trou. Et que de jouer contre moi, ça ne les arrange pas, quoi. Ça ne les arrange carrément pas. Je vais peut-être me faire une petite rentrée de Jean-Brian. La rentrée de Jean-Brian. Ah là là. Beaucoup franc de Roberts, en tout cas. Bon, qui est bien sur le gardien. Et Kagelmacher qui vient finir du gauche. Il n'est pas son pied fort. 3-0 quand même face à Fulham. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Allez, on va rentrer Raoul D. Thomas. Je vais tirer Ambrose. Faire jouer un petit peu quand même. Serge Williams, là. Au kiff. Ah, ils ont tous les jeunes, en fait, que j'avais tirés, moi, quand j'étais là. Les Thomas. Ça fait un peu méchamment tacler, là. Et Ravel Morrison. Qui n'est pas mauvais, aussi, depuis qu'il est arrivé. Bukaka. Lichage. Bukak. Ah, qui dépasse bien son adversaire. Bien joué. Très très bien joué pour Roberts. Magnifique passe de Bukaka. Franchement. Ouais, des Thomas très long recrus, Pversup. Et puis, salut à toi, au passage. Et salut, Abia. T'as gagné 1-0, le flou, ton premier match avec Grisby. C'était contre qui ? Bah, bien joué, en tout cas. Et Pogba, c'est lequel ? C'est celui de Saint-Etienne ? Oh, 3-0. Oh, la frappe. Ah, je mets 4-0 à Fulham, quand même. C'est dur. Et Fulham, ils sont bons derniers. Je vous avais dit, 1-0, 5 défaites. Ah, ça fait mal. J'espère qu'ils vont réussir à... à revenir. J'espère qu'ils vont réussir à revenir. Bon, en tout cas, je suis satisfait. Très beau match de notre part, en tout cas. Ah ouais, Jean-Brian, toujours là. La petite passe décisive, quand il faut. La petite passe qu'il faut, au bon moment. C'est nickel. C'est nickel. Et ça fait 4-0 à la fin. Très beau match. J'ai montré la prévision des médias tout à l'heure, Merling. Je l'ai montré juste avant le match. Je l'ai montré juste avant le match. Moi, je suis 16e en prévision des médias. T'es combien, toi, le fou en prévision des médias, avec Grimsby ? Tu dois pas être très, très bien non plus. Par contre, j'ai presque envie de... J'ai trop de joueurs, maintenant. Bon, vous allez me dire, on n'a jamais trop de joueurs, mais... Lui, je vais le faire jouer avec l'U21. Je l'ai en prêt, mais est-ce que j'aurais dû le garder ? C'est pas une bonne chose. Mais enfin, moi, Harrison Reed, par exemple, est-ce que j'avais besoin ? Non. Par contre, là, je suis content, parce que regardez tout ça. Hop, c'est formé en Angleterre. C'est formé en Angleterre, tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Alors, Brighton, puis Burnley. Burnley, ça va être chaud. Brighton... Ça, on est obligé de faire tourner un petit peu. Donc, on va faire tourner. On va faire en sorte de tourner. Je vais mettre des Thomas titulaire, tiens. Je vais mettre des Thomas titulaire. Bon, je vais tourner, de toute façon. Il n'y a pas vraiment le choix. Donc... Il n'y a pas vraiment le choix. Alors, qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Eh, tu ne m'as pas dit, alors, le fou ? Pardon. Pardon. Le fou, tu ne m'as pas dit contre quelle équipe tu avais joué, là, ton premier match avec Greenlee. Non, parfois, ça... Parfois, il faut juste faire ça. Bon, là, je n'ai pas l'impression. Non, c'est... Voilà, ça va. Alors, face à Brighton... Hop. Ah, oui, on va avoir un match intéressant juste après Burnley, en plus. Juste après Burnley, on a le match de Capital One Cup, troisième tour face à Brentford. Je pense qu'ils sont prenables, hein. Tes pronostics est 20e ? OK. Bon, ça, c'est pas beaucoup mieux, hein, tu vois. Je sais qu'on avait eu une très grosse différence de pronostics en Ligue 1. Mais pas cette année. Pas mal, hein. Cinq joueurs dans l'équipe de la semaine. Ambrose, Morrison, Collins, Kagelmacher et Traoré. C'est du costaud, hein. Pour le moment, Ravel Morrison est bien. Pour le moment, il est bien. Il m'a pas... Il m'a rien dit. Il m'a pas saoulé. Il a pas été... Vous savez qu'il a des problèmes de comportement, ce garçon, hein. Donc, pour le moment, ça va. Je n'ai pas à m'en plaindre. Boukak, baume, avec... Nicolas Storm. Voilà. Mémouchage à la place de Spearing. On est bien obligés. Luongo. Je vais même peut-être mettre un petit Harrison Reid. Plutôt qu'un... Attends, mais Ojo. Je vais même peut-être me mettre un petit Harrison Reid, plutôt. Voilà. Et puis Morrison, tac. Et Ojo vient là. Loftis-Cheek. Nickel. On va mettre East James, parce que je pense qu'il va faire le taf. Et on va mettre McCloughine, également. Kagel Macher, qui est un peu fatigué. C'est pas grave. Josh Klaylan. Et James Collins. Voilà. Et Kagel Macher, qui est pas mal, hein, pour le moment. C'est deux matchs, deux buts, hein. Costaud, hein, le petit... L'ancien joueur de Monaco, hein. Allez, c'est parti. Ça enchaîne, là. J'aime bien quand ça enchaîne, les matchs, comme ça, là. Là, il n'y a pas de transfert. Notre équipe est vraiment complète. On ne va pas aller chercher... On n'aura aucun transfert à faire, au final. Oh, Colinso ! Dommage, Lélane. Aucun transfert à faire, je pense, jusqu'à la fin de la saison, sauf si grosses blessures. Donc, c'est plutôt agréable d'avoir une équipe bien complète, là. Je ne pensais pas avoir une équipe aussi complète, rapidement. Mais il y a eu de bons joueurs libres, dispo. Il y a eu de bons joueurs libres. J'ai fait de bonnes affaires. J'arrêtais pas de le dire, hein. J'ai toujours dit... Bon, est-ce qu'on va... Déjà, je ne suis pas sûr que ça marche jusqu'à la fin. Mais j'ai toujours dit, voilà, est-ce qu'il vaut mieux pas rester peut-être une saison en plus en Championship histoire de construire une équipe encore plus complète que celle-ci et plus costaud. Donc, mais bon, après, si on est qualifié tout de suite, on va pas... Voilà, on va rester en Première Ligue, hein. On va pas dire, non, non, je n'y vais pas, j'attends encore une saison. Qu'en pensez-vous, Arsène ? Oui. Ah, mais je vais toujours Bristamba, tiens. J'ai oublié de mettre Brigitti, un peu, là. Faut toujours mettre Brigitti, eh ! Bon, en même temps, Samba, pour le moment, il est costaud, donc... Allez, McLeuglin. L'Elan. T'as vu, le fou, l'Elan, on en parlait hier. On en parlait hier. L'Elan, je trouve qu'il a bien progressé, quand même. Enfin, il est... Ah, bien joué. Bien joué. Grégarche, Alford, je connais pas. Mais bonne contre-attaque de leur part, là. Pour le coup, ma défense était au fraise. En parlant de l'Elan, justement, je trouve qu'il a quand même pas mal progressé. Bon, après, je sais pas si c'est de ça. Oh la vache ! Oh, Mohamed Sisoko ! D'accord. Bon, là, je... Ouais, je suis en train de prendre ma première défaite, gentiment, là. Gentiment, mais sûrement. Ah, en... En deux minutes, c'est plié, hein. C'est ça. Deux minutes, c'est plié, alors que j'ai fait 14 tirs, 7 cadrés, quand même. Mais non. Non, non, là, j'ai bien pris cher. Bim ! Dans ta face, comme on dit. Qui je vais pouvoir rentrer ? Est-ce que je vais rentrer Ambrose ? Allez, je vais le rentrer. Il va peut-être me sauver un peu la face. On va rentrer Patrick Roberts, aussi, à la place de Bukak. Je sais jamais. Ils peuvent peut-être apporter une fraîcheur. Ah, agressif, demandez-en plus. Hop. Alors, on live depuis 42 minutes, exactement. Voilà. Salut, Marco Verratti ! Putain, je t'avais pas vu, comment ça va ? Bon, eh ben voilà, première défaite de la saison, a priori. Je ne sais même pas, a priori, c'est première défaite de la saison. Elle fait mal, celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Enfin, c'est-à-dire qu'on était vraiment en très bonne forme. On part d'un 4-0 à Fulham, quand même. Et là, boum, quoi. C'est méchant, quand même. C'est méchant de prendre aussi cher. Surtout qu'au niveau des stats. Regardez, hein. 18 tirs, 9 cadrés, 59% de possession. Eux, c'est 8 tirs, 3 cadrés, 2 buts. Donc là... Pas top, hein. Pas top, pas top, ce match. Bon. Bon, je ne vais pas non plus m'énerver. De toute manière, cette année, il va quand même falloir se... Enfin... Il va quand même falloir s'attendre à ce qu'on ait plusieurs défaites. Plus de défaites que lors des divisions précédentes, parce que les équipes sont quand même un peu plus costaudes. Les équipes sont quand même un peu plus costaudes. Vous voyez, j'ai fait tourner. J'ai fait tourner parce que je suis obligé, au niveau du calendrier, de faire tourner un minimum. Et ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Tiens, je vais mettre Brigitti, pour la peine. Brissamba, donc, qui n'est pas mauvais. Alors lui, vraiment, j'ai recruté tout à fait par hasard. Un peu le même profil que Keita. Qui est partie libre. Un peu le même profil. Allez, je fais tourner. Hop, Harry Wilson. Donc il y a toujours des Thomas. Hop, Ravel Morrison. J.S.P. Ring. Voilà. Il est où, Ojo ? Ouais, parce que Reed. Franchement, Reed, j'ai presque envie de le renvoyer. J'arrive pas à le faire jouer. C'est triste, hein. Mais vraiment, j'arrive pas à le faire jouer, Harrison Reed. C'était déjà le cas avant. Hop, Leland. Colin s'est fatigué. Est-ce que je laisse McLoggin ? Non, McLoggin, on me mettra. Il faudrait pas que je mette non plus une équipe trop... Ouais, bon, il faut remarquer. Il faut dire que je mette une équipe trop forte. En même temps, c'est Burnley. Je suis obligé. Ouais, je joue Brentford après. Bah, tant pis. Face à Brentford, ça sera un peu bis. Mais c'est pas grave. Ah ! Enfin, une victoire de Phulham. En plus, face à Norwich. Très bon, ça. Très, très bon, les gars. Bien joué. Ça, c'est cool. Alors, est-ce que Dembele a trouvé un club ? C'est pas lui. C'est lui. Je vais déclarer mon intérêt. Je vais proposer une période d'essai. Il va bien accepter à un moment donné, hein. Il faudrait... Déjà, il a changé. J'avais déclaré mon intérêt. Il avait dit... Non, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, il dit... Il faudrait vraiment qu'il y ait une offre qui ne se refuse pas. Alors ça, vous imaginez, c'est trop cru, quoi. Moussa Dembele. Attends, le mec est parti libre. Je vais quand même en profiter, hein. Ouais, Moussa Dembele. Je crois qu'il y avait Kohad aussi. Il y a Vainqueur qui est toujours libre. En milieu défensif. William Vainqueur. Qui d'autre ? Alors, Kohad aussi. Yaconane. C'est pas mal, Yaconane aussi, hein. Bon. Passons. Nitric, pardon, je ne t'avais pas vu. Salut. Salut. Alors, PVR Sub, je ne sais pas si... Je pense qu'ils sont en train de parler de leur... De leur partie perso. En fait, là, on parle d'une partie de Le Fou. Qui, en même temps que moi, est en train de faire une... Une partie... Et en fait, il a commencé avec un club de Vanarama Conférence. Comme Raksam. Qui s'appelle Grimsby. Et il a monté les échelons aussi... Aussi comme moi. Donc, c'est un peu le... C'est le même principe. Bon, je vais mettre Harrison Reid. Non, le m'en go. Non, Reid. Allez, on va lui donner une seconde chance à Reid, quand même. Ça m'embête. Parce qu'il est quand même pas mauvais, ce joueur. Ça m'embête de le laisser comme ça. Ouais, Dembélé sans club, c'est assez fou. Mais il y avait Kaboul aussi. Je crois que c'était l'an dernier qui était sans club. Tottenham, ils ont laissé partir des énormes joueurs. Je pense qu'il y a un bug. Alors, j'ai... J'ai quoi comme partie, comme base de données ? J'ai la PR0 2.2. Alors, ça a une tête de ça. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Pareil, là, les joueurs commencent à s'échanger à des valeurs, pour certains, en tout cas, vraiment absolument dérisoires. Et vous vous souvenez, ça me rappelle Fulham, là. Un bug qui avait été logiquement corrigé, d'ailleurs. Je sais pas, faudrait recommencer une partie, voir s'il y a des choses qui ont été réglées depuis. Ou alors, est-ce que c'est vraiment lié au fait que j'utilise une base de données... Une base de données autre ? Je ne saurais pas vous dire. Bon, en tout cas, SSE, merci de me l'avoir rappelé pour Dembélé, parce que ça peut être quand même assez intéressant. Ça peut être quand même assez intéressant. Bon, allez, c'est parti. Donc, face à Burnley, je ne sais plus combien ils étaient... Pour combien c'était donné Burnley ? Quatrième ou cinquième, quelque chose comme ça. Oui, Pierre Sud, donc là, je suis en Championship. Et je suis monté, là, pour le moment, et j'ai fait Vanarama Conférent chaque année, ouais. Une division chaque année, pour le moment. C'est plutôt pas mal, hein. Oh, bien joué. Superbe. Superbe. TMG, Rayo, salut à toi. Merci beaucoup pour le follow. Tu arrives au bon moment. Tu arrives au moment d'un magnifique but. Patrick Roberts, là, qui a mené la contre-attaque. Très, très belle passe en intervalle pour Ambrose, qui vient marquer son septième but de la saison. Ça fait un zéro. Roberts, au coup franc. Oh, magnifique. Oh là 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 là. Kegelmacher, trois matchs, trois buts. Oui, messieurs. C'est du costaud aussi, lui, hein. Je vais bien, pas que de recruter des petits jeunes. Allez, Touré, Reed, Wilson, Morrison, Harry Wilson, Ravel Morrison. Belle passe pour Roberts. Dommage. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ce but ? Non, mais c'est une blague. Attends. Ah, la blague. Ah, le gardien. Non. Non, mais j'y croyais pas, en plus. Je me suis dit, non, mais tu sais, il va lui faire une blague. Genre, il va la ramasser juste devant. Non, non. Ah, d'accord. J'avais jamais vu ça, sur FM. Oh, la frappe de Morrison, elle était magnifique. Je n'avais jamais vu ça, sur FM. C'est quoi, ce gag ? C'est quoi, ce gag, sérieux ? Jamais vu. Alors, honnêtement, c'est la première fois que je vois un aussi gros gag. Se foutre de moi, quand même. Et Reed, il n'est pas dedans. Donc, ouais. Donc, monté d'une année sur l'autre, ouais. Notamment, Ligue 2, Ligue 1, avec record de points et tout, très supérieur aux autres. En Vanarama, c'était pas forcément plus simple. Mais dès qu'on a pu construire une équipe vraiment très costaud, ça a été. Roustique, il dit avec la tactique qui va avec. Je rappelle que j'avais une tactique dite cheatée. Je lui ai bien dite cheatée. Oh là là, Ambrose. Oh, il se balade. Il se balade, Thierry Ambrose. Mais c'est un truc de malade. Un truc de dingue, quoi. Regardez ça. Tout seul, hein. Bum. Hop. T-drip. Tac. Boum. Pof. Allez, s'il vous plaît, hein. Donc, je rappelle que cette tactique, logiquement, est moins cheatée que l'autre. Bon, quand je dis cheatée, c'est dans le sens où elle répond afin de contrer le monteur de jeu. Mais ça, je ne m'en suis jamais caché. Le 4-2-3 Axia, elle répond logiquement parfaitement afin de contrer le moteur de jeu. Celle-là, un peu moins. Mais j'ai l'impression que là, sur celle-là, sur les dernières parties qu'on a faites, que ce soit en multi ou en solo, qu'elles marchent très très bien aussi. Alors, le 4-3-3, et ça, je l'ai toujours dit sur FM depuis maintenant plusieurs années, c'est la tactique de base. C'est celle où vous allez le plus gagner de matchs en proportion. En tout cas, chez moi, ça a toujours été ça. Parce qu'il y a une certaine stabilité dans le 4-3-3. Le monde actuel du football, les joueurs du football, sont maintenant créés et formés pour répondre à cette tactique, plus ou moins. Donc, c'est vrai que ça reste quand même la tactique de base. Donc, dès que vous avez mis un 4-3-3 comme ça, style Barça, ce que j'appelle style Barça, c'est-à-dire les 4, un milieu défensif, deux milieux centraux, deux élits, un attaquant. Déjà, rien que ça, même si en tout jeu, consigne d'équipe, etc., ça vous assure quelque chose de pas mal. Voilà. C'est mon avis. Vous avez le droit d'avoir un avis différent. Luongo. En méride, en milieu déf. Nickel. Puis, on va rentrer Raoul des Thomas, allez. Parce qu'en bros, il n'arrête pas de me marquer des buts, donc j'ai quand même envie de faire rentrer l'autre un peu. Comment on peut avoir une tactique cheatée ? La question de Loulou. Mais il n'y a pas de tactique cheatée. Ce n'est pas ça. Il y a des bonnes tactiques, des mauvaises tactiques. Et en gros, une bonne tactique, c'est une tactique qui répond pour contrer le moteur de jeu. Voilà. Et attention, ce n'est pas totalement cheaté. Dans la mesure où une tactique qui répond pour contrer le moteur de jeu, il faut que ce soit une tactique qui ne possède pas de consigne contraire. C'est une des bases. Mais ça paraît logique. En réalité, vous n'allez pas jouer un jeu direct alors que vous jouez en même temps la possession. Donc vous n'allez pas mettre des consignes qui font que vous allez jouer un jeu direct et en même temps des consignes qui font que vous allez jouer un jeu de possession. Vous n'allez pas jouer court, par exemple, si vous voulez un site direct. Et inversement. Vous voyez ? Donc répondre au moteur du jeu, c'est d'abord avoir une cohérence dans votre tactique. Ça, c'est important. Et je trouve que c'est, en tout cas dans cet opus, on voit plus la différence de la cohérence de la tactique que dans les opus précédents. Non, je ne suis plus en... Ouais, Kebano. C'est Niskens, Kebano, un truc comme ça, TMG ? Ouais, non, mais je ne suis plus en période des transferts. Et puis mon effectif, là, est très très costaud. J'en suis ravi pour le moment. Donc je ne pense pas changer. Salut, Joker Ozone. Et puis salut, Erlo. Je ne vous avais pas vu. Salut, les gars. Bon, Liverpool qui viennent 3 contre Brentford. C'est bien, ça. C'est bien pour nous parce qu'on les joue juste après, là. Nail, renvoyé par Sunderland. M'intéresse pour vous. Ouais, voilà, il y a des tactiques un peu folles. Les 3-5-2, les 3-4-1-2, des trucs comme ça. Qui, à mon sens, sont durs à jouer. Moi, je n'essaye jamais de jouer avec ça. On va lui reproposer une période d'essai. Quand il n'en aura marre de rien faire, Moussa Dembélé, il viendra me voir. Oula, Norwich, Swansea. Alors, logiquement, c'est les équipes qui doivent finir 1 et 2. 1 Swansea, 2 Norwich. Bon, Swansea qui prend l'avantage, clairement, là, sur Norwich. Ouais, merci, Avia, oui. 500 followers, merci beaucoup à vous. 500 followers sur Twitch. On est presque 600 sur YouTube. J'arrête pas de vous le dire, là, depuis Aventir. Mais vraiment, un grand, grand merci. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite dans le sens où j'ai commencé et je... C'est de but, le mec. À costaud. Ouais, dans le sens où je ne pensais vraiment pas que ça irait aussi vite, quoi. Qu'il y aurait autant d'engouement autour de ça. Donc, je suis vraiment ravi, quoi. Et je suis content que ça vous plaise, surtout. Ouais, le 3-5-2... C'est pas que c'est pas très réaliste, ouf-t-il, le 3-5-2. C'est juste que ça n'est plus dans l'air du temps. Voilà. Après, le Barça, en possession, en tactique, attaque, ils sont en 3-5-2, hein. Enfin, non, ils sont même en 3-4-3. Ça va. Voilà. Voilà. Ah ouais, Harlow, là, avec ta tactique, c'est là où t'as gagné 10-1, là, en Coupe du Portugal. C'est pas mal, ça. 10-1, c'est costaud, hein. Bon, je vais juste faire un petit peu tourner. Histoire 2. Storm, plutôt, là. Le Wongo à la place d'Harrison Reed, c'est bien. Hop, on fait venir mes mouchages. Les arrières, on va laisser comme c'est. Peut-être mettre James Collins, histoire d'apporter un peu d'expérience. McLoggin à la place de lichage. Ça, c'est bien. Spiering, Loftus-Cheek, Longo, Robert, Storm, Thierry Ambrose, on l'a... C'est parti. Face à Brentford, en première ligue. Enfin, c'est-à-dire club. Club de première ligue. J'ai l'impression qu'ils ont mis... Ils s'en fait plaisir pour mettre une petite équipe bis, les coquins. Allez, ça serait pour passer en quatrième tour. Ça serait une belle performance, ça, n'empêche. Alors, TMG, il y a plusieurs, en fait, séries qui sont en FM, multi, en live. Alors, il y a une personne qui est Sienko, qui était souvent avec nous en live. Là, qui va, on va dire, moins jouer pendant quelques temps. Donc, il y a peut-être certaines séries qui vont être en stand-by. Je pense à la Norvège, peut-être. Mais oui, on avait plusieurs séries, en tout cas. Il y avait la Norvège, le Danemark, et puis la Suisse, qui est une partie qu'on faisait en live et qui était également sur YouTube. Voilà, qui est toujours, d'ailleurs. Alors que je continuerai peut-être tout seul, pour le coup, si lui n'a plus le temps. Allez, bien joué. Bien joué, Ambrose. T'es pas en jeu ? Ah, t'es en jeu. Dommage ! Donc, voilà. En tout cas, il y a des séries FM, multi, TMG. Il y a des séries FM, multi. Les autres pourront t'en parler. Et la Norvège, ça a été du costaud. Voilà, donc du coup, on en relassera peut-être une. Peut-être une si... Sans Sienko, du coup, puisqu'il va, pendant quelques temps, il va être absent. Donc, on verra. On verra comment on s'organise. McLoggin. Oh, je le sens pas, McLoggin. Avec son carton jaune, il me fait un peu peur, là. Je sais pas pourquoi. C'est le seul qui a un jaune ou pas ? Ouais. Il me fait peur. Je le sens pas, là. Je suis désolé, mais je préfère le changer. Noctus-Chic, Roberts. Boum ! Oh, dommage, gardien, bien joué ! Roberts ! Aïe, 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 ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Oh, man. 13-6 cadré. Oh. On est en train de l'aimé bousiller, quoi. Ouais, alors, le multi-suisse, justement, Erlo, à mon avis, ça va finir en solo-suisse. Bon. Non, parce que j'ai envie de... Oh là là. Oh, Patrick. Oh, je le sentais, Patrick Roberts. Oh, je le sentais. Quelle frappe. Quel coup franc de Patrick Roberts. Absolument splendide. 1-0. Oh, ce qu'elle est belle, cette frappe. Boum ! Magnifique. 1-0. Et lichage, Roberts. Oh, il a l'air chaud, Patrick. Il a l'air chaud. Il faut pas y aller tous dessus, non plus. Peering. Voilà. Loft-fitch, chic. Roberts. Non, la passe est pas bonne. Allez, dessus, 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 les gars. On fait le pressing. Pressing. Attention. Attention. Aïe, 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 aïe. Ouf. Ah ouais, sur la Suisse, Yanko est pas du même avis. Ouais, ouais. Ça va pas, ça le gêne pas trop, là, de laisser multi-Suisse, je crois. Ça l'embête pas trop. Ouais, en même temps, Patrick est très fort, là. Je vais rentrer de Thomas parce qu'Ambroze est pas bon. Et je vais rentrer Morrison à la place de Loft-fitch, chic. Voilà. On va faire comme ça. Donc ouais, donc la partie Suisse, je pense que je la continuerai tout seul. Si ça vous intéresse, hein. Ça vous intéresse pas, c'est pas la peine. Mais si ça vous intéresse, moi, j'ai bien envie de la continuer. Surtout, je m'étais fait une belle équipe, quand même, là, sur cette deuxième saison avec les Grashoppers. Oh non ! Oh, vas-y ! Non ! Ailleurs jeu ! Oh, c'est bon, ça. Oh, c'est bon, ça. C'est très, très bon. Heureusement. Morrison. Allez, Storm. Bongo. Robert. Oh, c'était bon pour le doubler, ça. Concentrez-vous. Allez. Hop, on se met en contenir. On se met peut-être tardivement en contenir. Ouais, dans le multi-Belgique, il y a plusieurs streamers et plusieurs lives aussi, plusieurs vidéos YouTube aussi sur la Belgique. C'est pour ça qu'on avait décidé de le faire en Suisse. Parce qu'on sait aussi qu'il y a pas mal de viewers qui viennent de la Suisse, qui habitent en Suisse, qui sont en Suisse. Donc, on trouvait que c'était aussi sympa de faire ça en Suisse. Non, mais je pense que je continuerai la série en Suisse. Je vais la continuer, je la continuerai tout seul. On fera peut-être deux, trois saisons ensemble. Et puis voilà. Puis ça vous dit, sinon, bon. Allez, Storm. Attention, attention. On est en contenir en plus. Oh, merde. Ah, c'est dur. 24 tirs, 15 cadrés. On n'est même pas capable d'en mettre deux, quoi. Franchement, Détomas. Aïe, 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 aïe. Ouais, bien joué, Kagel, ma chère. Allez, Morrison. On peut compter sur Patrick Roberts. Quel passe, Détomas. Oh, dommage. Oh, on mérite de gagner au niveau des actions qu'on a. C'est un club de première ligue, quand même. Je crois qu'ils viennent de monter, mais... Oh, il y a les moyens. Il y a les moyens de passer, franchement, les gars, quoi. Morrison. Morrison, Détomas, elle est belle. Patrick Roberts. Oui, il y a pénalty. Yes, c'est bon, ça. Ouais, le multi-MLS, on y pensait aussi. Salut, Captain Florian. Mais oui, Arsène. Eh oui, Colt. Quel but. Quel but, Arsène. Allez, Morrison au pénalty. Morrison. Mais oui, Ravel Morrison. C'est bon, ça. T'as buzain. Eh oui, Arsène. Fin de 6 tirs, 17 cadré. Non, mais on est en train de l'aimer. Laminer, quoi. Faut faire gaffe. Je me mets en contenir. Morrison. Patrick Roberts. Patrick Roberts ! Oh, ce qu'il leur met, là. Ce qu'elle est belle. Surpasse de Morrison. À la rentrée de Morrison, elle est décisive. La rentrée de Morrison, elle est décisive parce que c'est lui qui marque le pénaut. Il fait la passe pour Roberts. Pour le break du 3-1. Absolument splendide. Bon, même si c'est Roberts qui fait tout sur cette action. Oh, ça, c'est très bon, ça. Ça, c'est très, très, très bon. Collins. Ouais, il y a peut-être pénalty là-dessus. Mais il n'y a pas de replay en League Cup. T'es con. Il n'y a pas de replay. Enfin, c'est pas t'es con. C'est moi qui suis con aussi. Mais il n'y a pas de replay en League Cup. J'étais en train de me dire, mais oui, c'est vrai, t'as raison. Mais non. Le replay, c'est qu'en Cup. En League Cup, il n'y a pas de replay. Il y a juste un match aller-retour. Il y a un qui est vraiment aller-retour en demi-finale. Mais sinon, il n'y a pas de replay. Ah bah franchement, superbe. Superbe match. Alors, il y a Watford qui va passer aussi avec nous en club de championship. Burnley se sont fait sortir. Norwich qui se font sortir par Sheffield. United Kit qui est en League One. Ça, c'est cool. Ah bah c'est nickel, ça. Superbe. Robert, voilà. Deux buts, une passe décisive. Il est en train de prendre vraiment une dimension, Patrick Robert, dans cette équipe. Déjà l'an dernier, c'était le cas. Mais alors là, je suis content à raison. Non, non, mais moi aussi. Salut Jean Méran. Comment ça va ? Patrick Robert, c'est son Chris Waddle Jr. Ouh, pop, pop, pop. Regardez ce match. Regardez le match qui vient. Regardez, regardez, comme dirait Apathy. Regardez. Regardez le match qui vient. Eh. Ça, c'est du derby, là. Alors, je pensais que face à Swansea, c'était également un derby. Mais à priori, non, pas vraiment. Parce que si on regarde... Alors, avec FM 2016, nous pourrons développer des rivalités avec le temps. Waouh, la grosse nouveauté. Pardon. C'était un peu... Je me moquais un peu. Chester, Chosbury, ça c'est les ennemis jurés. Mais autres rivaux, on a Cardiff. Ah, on a Swansea aussi. Mais c'est bizarre, quand même, face à Swansea. Je pensais qu'ils allaient vraiment remplir le stade, quoi. Alors, t'as vu que 10 000 personnes. Eh, face à Burnley, pareil. 10 771. C'est le maxi qu'on est ou pas, là ? Ah ouais ! Ah ouais, 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 ouais. C'est le maxi. C'est le maxi parce que, regardez, capacité réduite, vu qu'il y a une conversion de 4729 places debout en place assise. Donc, on n'aura que des places assises. Ah, c'est pour ça ! C'est pour ça. Donc, on va peut-être faire le plein face à... face à certaines équipes, hein, maintenant. Je parle plus de Hul, Jean. Je ne parle plus de Hul. Depuis qu'ils m'ont battu sur FIFA, je n'en parle plus. Je regarderai. Salut, Ogiman ! Ta-da-da-m'ti ! Ouais, call, là. Je ne le fais pas assez jouer, hein. Je... Non, mais je... Je suis d'accord. Alors, il ne veut toujours pas venir, lui ? Je ne vais pas jouer. Alors... Das Neves. Ouais, ouais, mais... Tu ne vas pas jouer, hein, Kevin. qui ne va pas assez jouer au pire. Au pire, je vais faire ça. Ça me fait un salaire de moins. Je préfère qu'il s'en aille plutôt qu'il m'ennuie. Alors, on aura un petit cardif face à Wrexham. Nickel. Lady Ward. Première. Ça passe. Boum. Alors, Brighton, face à... Non, ça, je ne prête pas. Brighton, Norwich. Eh, Norwich qui passe. Norwich qui passe. En fait, Brighton, ils ont juste gagné contre moi. C'est tout. Ils sont dit, tiens, on gagne contre eux. Ensuite, ça pense. Alors, Wrexham, salut à toi. Merci beaucoup pour le follow. Et puis, n'hésite pas à participer sur le chat. Alors, Capital One Cup, tirage du quatrième tour. Allez, on se le fait en automatique. On se le fait en automatique. On va voir contre qui on va tomber. Les Sisters. Les Sisters. Attends, je vais aller plus vite en tirant comme ça à l'équipe suivante. Tottenham. Watford. Bon, là, on évite trois gros déjà. Wrexham. Chelsea. Mais ouais, je les avais oubliés. Je les avais oubliés qu'ils étaient là, les coquins. Je les avais oubliés qu'ils étaient là. J'aurais préféré tous les autres, là. Par contre, on reçoit domicile. Attends, c'est bien. On remplit le stade, là. Qui ne sera pas rempli, mais bon. Salut, Arlanex. Captain Florian demandait les différences entre FM12 et 15. Ah, non, mais alors, vous êtes gentil. J'ai une bonne mémoire, mais enfin, me rappelez exactement les différences entre le 12 et le 15, en sachant que j'ai déjà du mal à me rappeler exactement des différences entre le 14 et le 15. Alors, si, quand même, ça va. Mais entre le 12 et le 15, je n'ai pas rejoué au 12 depuis des années, quoi. J'ai envie de te dire que tout a changé, quand même. Enfin, en tout cas, beaucoup de choses ont changé. Je ne peux pas te dire... Et toi, non plus, tu n'as pas changé. Toujours ce même sourire léché. Pardon. Sinon, vraiment, sans vraiment le dire. Et toi, non plus, tu n'as pas changé. Hop, Rhys James. Je vais mettre de l'anglais, là, sur ce match. Je vais mettre de l'anglish. Rapporteur comme ça, avec cette équipe-là. Ah, j'aurais peut-être dû sauvegarder avant. Non, mais toi, tu es buté, Colt. On ne peut pas avoir de replay. Ce n'est pas possible. Pas possible, le replay. Hein ? Avec le Matt Smith. Bon, bref. Non, ouais, donc, la différence entre le 12 et le 15, il faudrait que je rejoue au 12. Voilà. Je ne peux pas... Ce l'art réglé, c'est ça. Il est marrant à dire. Bon, Longo. Spiring. Longo, ça part bien, Ambrose. Non. Ça rame un peu, non ? Déjà hier... Non, mais... Je ne comprends pas comment... Ma rame, peut-être déjà, ils utilisent 70% alors que je n'utilise que deux logiciels que ce sont FM et OBS. Donc, ce n'est absolument pas normal, ça. Est-ce que j'ai des téléchargements ? Non, je ne crois pas. En plus, il ne fait pas chaud dehors. Non, mais j'avais dit que je devais le redémarrer, je ne l'ai pas redémarré. Bon, ce n'est pas grave. Il n'est pas grave, mais il n'a pas encore marqué Harry Wilson. Il n'a pas son rendement de l'an dernier encore. Oh, Morrison. Oh, Morrison. Oh, Morrison. Oh, Roberts. Oh, Roberts. Eh oui ! 1-0 face à Cardiff, messieurs. 1-0. Oh, ça, c'est bon, ça. Dans le derby du Pédial. Welsh Derby. Je ne sais pas si c'est un autre nom. Peut-être que oui. Ouais, je sauvegarderai après, ouais. Parce que sinon, là, ça sent... Là, on a fait beaucoup de matchs à la suite, je n'ai pas sauvegardé. Il va falloir que je sauvegarde. Et c'est le but ! Comme dirait Alex Benito. Alors, Roberts, là, en bon renard, ouais. Ce n'est pas forcément sa spécialité, mais... Il faut avouer qu'en fait, il excelle partout, là. Oh, Ambrose, quelle frappe ! Très costaud, Ambrose. Lui, grosse recrue, aussi. Eris James. Tire Ambrose. Wilson ! Eh ben, voilà ! Eh ben, voilà, j'en parlais. J'en parlais d'Harry Wilson, qui je trouvais qu'il n'avait pas son rendement, il n'avait pas encore marqué. Eh ben, il marque son but. Contre qui ? Contre Cardiff, dans le derby. Voilà, monsieur. Le galois ! Il est galois, Harry Wilson. C'est pour ça que je l'ai mis. Je ne vous l'avais pas dit. Mais il est galois ! Ah non, je ne mets pas de sauvegarde automatique. Non, parce que quand je suis tout seul, et pas en live, et que, eh ben, je recommence des matchs. J'aime bien, parfois, tu vois, quand il y a un truc qui m'énerve, parce que là, avec vous, je suis calme, je suis posé. Mais quand je suis tout seul, je m'énerve devant mon truc. Et quand j'ai une sauvegarde automatique qui vient me dire, non, mais non, j'avais perdu sa sauvegarde juste après. Et là, j'ai enlevé la sauvegarde automatique. Non, mais de base, je n'aime pas. Je n'aime pas mettre les sauvegardes automatiques. Pas que pour ça. Mais ça a été une raison, en tout cas, il y a quelques années, qui m'a fait dire, plus jamais de sauvegarde automatique. Du coup, depuis, ben, plus jamais de sauvegarde automatique. Voilà. Ça tient, ça se tient comme raisonnement, non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Ah ouais, c'est pour ça que quand je perds et que je suis en live, je reste stoïque, que voulez-vous ? Que voulez-vous que je fasse ? On ne peut pas faire grand-chose, hein ? Ouais, il y a des trucs qui gonflent, mais non, mais il faut prendre un peu de recul aussi. Tu vois, je prends les reculs, je faisais tout ça, mais non, mais il faut... Ah ouais, c'est pas mal. Ah oui, sur FIFA, deux sauvegardes en carrière pour ne pas être trop le parier. Ah ouais, ben dis donc, hier, j'aurais bien aimé en avoir deux. Je suis vraiment déçu parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, j'ai fait un épisode FIFA le midi et j'ai perdu la vidéo, en fait. Je l'ai supprimé de Twitch quand je l'ai téléchargé. Et en fait, j'ai voulu faire pour la première fois un peu de montage et je l'ai supprimé par inadvertance. Et donc voilà. Donc du coup, et c'est dommage parce que c'était un épisode où il y avait cinq défaites, je crois, ou quatre. Voilà. Donc c'était marrant de voir ça, je pense que je... Enfin, c'était intéressant, surtout que l'épisode du soir, il y a eu trois victoires, ou quatre victoires et un nul. Voilà. Comme quoi tout va très vite, hein. Et en gros, c'est vraiment l'ordi qui dit, alors toi, là, tu vas faire une série de matchs catastrophiques et ensuite, on verra. Alors, Guillaume Gégousse. Non, parce que j'ai tout ce qu'il faut en arrière-gauche, là, vu que j'ai Rhys James. Il est mieux noté que Rhys James, quand même, Guillaume Gégousse. Ah, titre du meilleur manager en championship. Ça, c'est plaisant. Ça, c'est très plaisant. On n'était même pas dans les trois premiers sur le... ... ... Alors, prochain match, Ipswich à domicile. Ok, tac. On est encore obligé de faire tourner un peu. Ça enchaîne, hein, au niveau des matchs. Ça, c'est vraiment des gros, gros calendriers. Et le quatrième tour de Capital One, oh, c'est dommage. C'est vraiment juste avant que le stade... ... ... ... ... ... ... ... C'est vraiment bête. C'était à la ligne, tiens. Tac. For the Wrexham, soit... Oui, il est d'accord. Alors, ce qu'est-ce qu'il me fait, là ? J'aime pas ça. Il va vite falloir sauvegarder, hein. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Possible équipe des Etats-Unis. Euh... Bilamide. Gardien de Malmö. Bon, why not ? Ça va bien. Hop. No prob, hein. Guillaume. Lui, en A prime. En fait, mon A prime, je fais un peu ma réserve. On va venir, ça sert à ça, hein. Terrence Boyd, il a pas l'air top top. Bobby Wood. En A prime, également. Deux. Ouais, il est pas mal, là, en Woodnesky, en deuxième division. Chad Marshall. Oh non. Tim Rims, pas mal, ça, ouais. Monterrey. Arrière gauche. Omar Gonzalez, ça, on les a, tous ces gars-là, ouais. Bobby Wood, Zellalem, tout ça, j'ai... Ouais, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Hop. Détomas, manque de jeu en équipe première, alors... Bon, je vais le faire un peu plus jouer. Allez, je vais le faire tourner, je suis sympa. Je vais le faire jouer face à Ipswich à domicile. Je suis cool, hein. Je suis vraiment cool, hein. cool, cool. Harry Wilson, il en est un. Cinq matchs, cinq matchs en but, ouais. J'espérais mieux, quand même, à Harry Wilson, là. Lichage. Qu'est-ce qu'on va faire ? Les mouchages à la place de Spiring. Collins à la place de Kagan Masha, ouais, il faut le faire un petit peu respirer. Armand Traoré, Rhys James. Qui est pas mal, hein, Rhys James, pour le moment, hein. Joueur très régulier. Ça, c'est rare, hein, qu'on ait ça. Alors, si, PCM, je l'ai sur le PC de ma nana. Enfin, c'est-à-dire, en fait, j'estime et je l'ai acheté, et comme si je joue sur le PC de ma nana, mais alors qu'il y ait un PC vraiment très vieux, hein. C'est un Core i3, avec 4Go de RAM. Bon, ça suit clairement pas 2-1 pour jouer, alors 2-2 pour streamer. Mais si, si, c'est le type de jeu qui m'intéresse aussi, ouais, PCM. Est-ce que je stream ce soir, Nkudu ? Écoute, certainement, je ne sais pas à quelle heure ni quelle partie, mais peut-être encore un peu de FIFA ou du F1, ça serait pas mal aussi de se faire les qualifs, les essais des qualifs à Bahreïn. Je vais voir, je vais voir. Je sais, hein, je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse un planning. Ça me fait presque peur. mais je pense que ça serait plus facile de vous y retrouver pour vous, ainsi que pour moi, d'ailleurs. Ainsi que pour moi, hop. Attendez, juste, je regarde un petit truc. Allez, c'est parti ! C'est qui part ? Bizarre. Bizarre, bizarre, vous avez des bizarres. Ce qui est pas mal, quand même, là, c'est qu'avec l'effectif qu'on s'est fait, bon, mis à part contre Brighton, je suis quand même arrivé à faire tourner de manière correcte. Oh, bien joué. Bien joué, Storm. Premier but aussi pour lui. Premier but sous ses nouvelles couleurs, Nicolas Storm. Il aura fallu attendre un petit bout de temps, quand même, pour lui. Ça aurait été un petit peu plus dur que pour ses compères. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait plaisir qu'il marque un but. Allez, 1-0 pour lui. Oh, l'off-tuce chic. Oh, l'off-tuce chic. Ça fait mal, ça. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Allez, vous savez quoi ? Je suis en fou. Jean-Thémy Boukac. Et Patrick Roberts, emmèneur de jeu avancé. Oui, messieurs, Boukac à droite. Attention. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ce genre d'action. Mais en tout cas, avant de me prendre le but, non, que je ne prends pas, j'étais en train de dire que je suis content parce qu'au niveau de l'effectif, au final, il y a quand même un effectif relativement complet. Assez soutenu en termes de nombre. Plutôt bon en termes de qualité. Même au niveau des remplaçants, vous voyez que j'arrive quand même à faire tourner pour tout le nombre de matchs qui instorment. Non, t'as pas le droit, Coco. Applique-toi. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Le fou, tu me feras un petit récapitulatif de tes transferts que t'as fait à Grimsby ? Pendant que je le ferai, je vais le faire... Ouais, peut-être juste après, là. Ça tombe bien, par contre, avec le switch, là. Pouf ! Non ! Il est magnifique ! Il est magnifique, l'Hormuth ! Il est splendide. Jean-Marc, il est comme ça avec Fulham. Tu te souviens, Avia ? Toi qui étais là avec Fulham, parce que toi, t'es un des premiers. Tu te souviens avec Fulham que j'en marquais des comme ça et Bernard Jovic qui en avait marqué des sublimes ? Eh ben voilà, je m'en prends. Mais il est splendide. Y'a rien à dire. Y'a rien à dire. Je peux pas critiquer un but comme ça. Je peux rien faire. Ben ouais, il est beau. Ben bien sûr qu'il est beau. Mais ça fait mal, quand même. Ça fait mal de se prendre un beau but, en fait. Non, remarque, c'est mieux de se prendre un beau but qu'un but vraiment merdé. Mais bon. C'est Fulham style. Ouh, t'as Fulham style. Non, par contre, pas de... Bien joué, Brigitte. Oh, l'arrêt, par contre, là. Il te sort un arrêt magnifique. Par contre, les gars, il va falloir se bouger. Parce que... Là, ça fait deux grosses actions pour eux. Donc vous êtes gentils. Mais on va arrêter là, maintenant. Ça commence à être inquiétant, un peu. Bien joué, Traoré. De Thomas blessé. Eh, mec, si tu veux jouer De Thomas, là, Raoul, il faudrait peut-être arrêter de te blesser et marquer des buts. Parce que pour le moment, t'as rien fait, hein. Il m'a marqué un but. Alors, vous me disiez tous qu'il était très bon, De Thomas. Moi, j'ai rien vu, pour le moment. Alors, il était très bon chez vous, mais moi, je préfère Ambrose. Bon, qui, certes, m'appartient pas. Non, mais là ! Ils sont beaucoup plus efficaces que nous, là, ils swish, hein. Vous voyez, j'ai dit trop tôt. J'ai dit beaucoup trop tôt. C'est bien, on a une équipe pour faire tourner. Surtout que là, je ne fais pas tellement tourner. Donc, assurez. Portez-vous à l'attaque. C'est normal que les commentaires arrivent avant les actions. Non. F5. F5, laisse-se-d'en. Pou, 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 pou. Spiring. Longo. 18 tirs, 7 cadrés 7 tirs, 4 cadrés c'est pas normal c'est pas normal, en plus on la prend à domicile bien joué Robert bien joué Robert pour Ambrose mais il est tout seul très bien joué pour mes mouchages très bien joué Traoré, dommage je me demande offensif pour la fin ah franchement je suis pas content parce qu'on prend une défaite qu'on doit pas prendre là mais à domicile on est pas on est pas très bon bon la défaite face à Brighton remarquez l'est aussi incompréhensible mais l'échage et pénalty mais oui mais c'est bon ça au bon moment j'avais pas vu il restait 4 minutes oh Ambrose oh Ambrose fais moi plaisir fais moi plaisir celle là je regarde pas regarde pas je regarde pas il faut la mettre c'est bon elle est dedans là dites moi mais oui elle est dedans bien sûr qu'elle est dedans bon je vais avoir le ralenti juste pour voir où il la place l'histoire d'eux boum ouais très bien placé ouf ah bah dis donc 6 gagnés 3 nuls une défaite c'est serré quand même et c'est 3 nuls à domicile alors qu'on a des stats mais monstrueuses 23 tirs 10 cadrés je suis pas je suis pas satisfait alors Fulham qui gagne Apportsmouth qui était 4ème super bien joué c'est en train de revenir Fulham Huddersfield ok bon vous allez me dire on est premier quand même malgré ça mais alors Love2State 4 mois boum vous avez dit c'est ma deuxième grosse blessure des Thomas 7 semaines à 2 mois allez c'est parti oh la 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 non mais sérieusement quoi je vous avais dit je vous avais dit que j'aurais des gros blessés à chaque année c'est pareil chaque année c'est comme ça dans chaque saison il y a toujours 2 mecs qui prennent 3, 4, 5 mois c'est c'est toujours comme ça l'an dernier c'était avec le gardien et puis je sais plus qui là il y a eu avec Gégousse aussi là il y a Love2State qui a Hermash qui a pris 3, 4 mois aussi non mais c'est ouais ça faisait longtemps ça c'est le gros défaut de FM15 trop de blessés trop de blessés de longue durée quand je suis tout seul je suis un petit coup d'éditeur honnêtement ça m'énerve c'est pas juste je trouve on a encore un nom sélectionnable c'est qui ? ah Bradley ah si ça cette semaine ça c'est bête ça ça c'est bien bien bête les autres c'est bon on va les voir dans le groupe de sélectionnables donc il nous faut un autre gardien bah Steve Clark parfait appelé en équipe des Etats-Unis voilà Stéphane Frey lui on peut éventuellement le mettre en en A' parfait il y a Lichage qu'on a pu l'appeler depuis un certain temps d'ailleurs mais qui joue à gauche Daniel Williams j'ai supprimé qui ? c'est un milieu alors Bradley Johnson non Alfredo Morales per que no per que no per que no tiens toi tu vas en A prime parce que je pourrais peut-être utiliser de temps en temps Will Trap qui joue à Columbus hop on va te mettre en A prime aussi toi non je sais pas qui prendre ça c'est qui ça pas mal c'est Tellier là qui joue à Seattle ah ouais dis donc pas mal lui du tout je connaissais pas enfin pas mal c'est façon de parler mais ouais non pas top en fait en fait pas top a l'air pas mal mais pas top il y en a beaucoup des ailiers droits qui sont bof non je sais pas qui prendre je sais pas qui prendre je pense que je vais y aller comme ça Louis Felipe c'est qui ça oh non oh non ça va pas ouais bon bah je vais Daniel Williams peut-être il joue à Brighton au moins lui mais il est vieux il est pas vieux il a 28 ans allez on va faire venir Daniel Williams boum vous parlez de quoi là bien qu'est-ce qu'ils ont corrigé il y a Millwall après c'est en combien Millwall ? 9ème ok il va falloir faire attention alors ça c'est le genre d'équipe perdait Thomas et Loftus Chic c'est des bons joueurs en plus c'est vraiment des bons joueurs et là pour le coup en meneur de jeu Loftus Chic et Morrison c'est mes deux seuls pour tourner après c'est Roberts qui descend d'un cran moi j'aime pas quand Roberts descend d'un cran vous voyez là il a été moins il provoque le pénalty mais je trouve qu'il est quand même moins productif à ce niveau là ah pour les blessures ouais il y avait beaucoup de blessures dans FIFA je crois que dans la version d'essai de FIFA 16 d'après les vidéos que j'avais vues de gens qui avaient testé il y avait beaucoup de blessures aussi d'après ce que j'ai vu après ça a été ça a été seulement des versions d'essai donc on peut pas on peut pas juger ah bah on aura nos deux matchs juste après ok bon 1h34 de live ça va je sais pas où est-ce qu'on va s'arrêter où est-ce qu'on va s'arrêter tu vois pas encore ah dans FM bah tu parlais de FIFA EA pouvait corriger cela je comprends pas bon j'ai pas suivi laisse laisse béton j'ai pas suivi Moubarak Wakasso vous connaissez lui joue au Rubin et vainqueur toujours pas de club pas de blague du style ouais c'est pas un winner ou un truc comme ça parce que non parce qu'elle serait nulle elle serait malvenue et comme j'y ai pensé en plus voilà je vous le dis je suis honnête avec vous je vous dis j'ai pensé à faire la blague de merde mais bon Antonis Christou alors on parie qu'il est chypriote moi je parie qu'il a la nationalité chypriote en même temps que la nationalité anglaise allez je suis bon ça mec il s'énerve pour rien bon c'est pas grave on aurait pu dire le grec mais c'était plus chypriote quand même j'ai jamais vu le joueur c'est vraiment de la devinette de nom mais en même temps c'est l'habitude de voir des régènes ils mettent vraiment des noms bien tu vois qu'on peut reconnaître quoi je pense que si ils te mettent un roumain par exemple tu peux être sûr qu'il y a un régène qui s'appelle Popescu tiens on va regarder je parie qu'il y a un régène qui s'appelle Popescu c'est un truc genre radou Popescu le truc bien roumain j'aime beaucoup les roumains entre parenthèses j'y vais régulièrement et j'ai pas mal de potes romains c'est pour ça que je déconne avec Popescu oh là 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 il n'y a pas de radou mais il y en a deux Eugène Popescu merde c'est en stade oh là je suis je suis déçu et l'autre l'autre c'est un régène je t'ai fan ah non c'est un vrai un peu déçu bref passons Lundemo je le prendrais bien moi Lundemo aussi mais il est trop cher il faut bien changer un peu de joueur quand même Lundemo je l'ai eu je l'ai eu avec en fait j'ai un peu dans toutes les parties avec Lillostrom il est dans toutes les parties multi avec Lillostrom je l'ai avec Copenhague dans la partie Danemark et je l'ai à Zurich je vais peut-être arrêter de le prendre pardon il y a un gars qui a simulé 1000 ans de jeu mais il est con voilà voilà ma réaction il est con 1000 ans de jeu faut pas exagérer non plus voilà bon on va quand même le faire jouer un peu plus parce que lui il m'a quand même fait une belle saison l'an dernier 19 putes 9 passes décisives c'est un peu dur pour lui j'aurais pas dû le reprendre mais bon remarquez là il va bien me servir alors Morrison tac on va mettre Harry Wilson Jay Spearing à la place de Mémoucha je sais bien on va mettre Harrison Reed McLoogin non on est parti je vais pas faire l'erreur boum allez gros steam gros steam Nicolas Storm 16,693 de note c'est pas super c'est pas super je pensais qu'il aurait un rendement un rendement supérieur allez face à Millwall bon on sait qu'à l'extérieur pour le moment on est bien tiens regardez la tactique vous vous rappelez quelque chose ils veulent nous contrer comme ça les coquins vous allez voir c'était pour voir les résultats qui remportaient le titre etc ouais bah ouais mais le truc c'est que ça serait intéressant si on connaissait qui allait naître dans 1000 ans et en gros tu te fais un pronostic mais vu que là ce sont des régènes bon pas l'intérêt vous avez compris l'idée quoi alors le face pack c'est tu vas sur sortie tout style alors par contre bon courage parce que pour le télécharger c'est long c'est peut-être 8 ou 9 gigas donc ça se télécharge en plusieurs parties tu vas sur sortie tout style ou fm scout et puis il y a des face packs ça c'est le plus gros c'est le là où il coupe les têtes là short je sais plus quoi short faces ou truc comme ça je sais plus comment ça s'appelle allez Ambrose oh elle est magnifique oh elle est magnifique cette passe pour Patrick Robert Patrick Robert Nicolas Storm on a de la chance on a de la chance sur ce but parce que c'est le défenseur qui lui donne le ballon au final à Nicolas Storm et bien joué 1-0 Reben aïe 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 encore j'en ai marre des blessés j'en ai marre est-ce qu'on pourrait arrêter d'avoir des blessés s'il vous plaît parce que là entre Paul Bay et Kagelmacher j'ai tous mes joueurs blessés là ça commence à être saoulant ah ouais bah ouais non bah ouais ah bah forcément forcément quand tous tes joueurs sont blessés bah heureusement qu'il est hors jeu tiens non mais là ça commence à être lourd quand même non je te dis il se télécharge pas en une fois il y a plusieurs parties c'est assez énorme sinon il faut il faut payer à sortie tout ce qui moi je les paye tous les ans on se donne 3-4 euros franchement ça participe à leur développement ils font énormément de taf donc ça me choque pas de donner quelques euros à chaque année dommage et là du coup en payant tu peux le télécharger en une seule fois voilà ça te donne droit à quelques avantages à la place de spiring qui est en jaune ça m'inquiète un peu quand même allez dévante tes calls à la place d'Ambrose et puis ouais on va faire comme ça même si Ambrose est costaud j'entre dévante tes calls pour la fin Lukasjovic à Hul dans ta partie là enfin dans ta partie avec Hul pas mal ça t'as terminé ou pas la première saison j'en ai rang finalement alors de de ta partie avec Hul parce que la dernière nouvelle aux dernières nouvelles tu étais la 28ème journée t'étais 5ème ou 6ème c'est ça ? allez il faut bien se concentrer là hop contenir je mets contenir et évidemment les mecs ah ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve et d'où l'ichage était en défense centrale ah mince je me suis trompé je voulais mettre James Collins ah d'accord et ouais je voulais mettre James Collins bon je me suis trompé au niveau de la en faisant l'équipe je me suis planté bon c'est pas grave tant pis ma faute ils disent ma faute tu le joues ton confrant ou ça se passe comment ah voilà il m'aurait marqué un but là j'aurais été mais bien comme il faut bon ça va ça va on s'en sort on s'en sort pas mal on s'en sort pas mal c'est une victoire à l'extérieur c'est ce qui compte de toute manière on reste premier c'est ce qui compte aussi mais j'ai l'impression que ça va faire mal au niveau encore une fois des blessures et ça ça me fait moins plaisir ah non ça va non non ça va il est pas blessé heureusement je sais pas ce que j'ai fait alors je comprends pas pourquoi il y avait lichage je comprends pas il y a eu une merde quelque part bon c'est pas grave je comprends pas ce qu'il s'est passé j'avais fait un changement je me rappelle plus je me demande comment l'ichage pouvait être en défense centrale en fait c'est ah mais oui je suis bête ouais c'est quand c'est quand Kagel Macher s'est blessé au lieu de mettre James Collins j'ai mis lichage c'est ça genre de parfois Swanzy Portmousse alors est-ce que Swanzy va gagner quand même une chance pour qu'il gagne il y en a partout au Dion Higalo mais pas mal lui observez tiens petit match il but allez Ojo Longo Longo à la place de Reed je n'ai pas ouais tiens Rich James je vais peut-être le faire jouer en 2021 un peu voilà Hermash aussi du coup histoire qu'il revienne en forme voilà Paul Bay évidemment c'est diminué c'est logique ok combien de temps 1h46 de live bon on va se faire si on a le temps on se fait les deux derniers matchs on a commencé avec les Etats-Unis donc on finira avec les Etats-Unis sinon on n'en fera qu'un on n'en fera qu'un et je ferai le deuxième de mon côté c'est pas ce qui vous intéresse le plus maintenant on sait qu'on est qualifié en coupe du monde donc bon ça devrait aller qui est défenseur de l'année en MLS Shane Franklin bah je vais t'ajouter au groupe des sélectionnables toi même si t'as 32 ans mais bon Hernan Granat je suis con il est argentin bah il n'y avait qu'un super il n'y a qu'un américain alors les bases de données PR0 FMScoot elles y sont je pense que sorti tout ce qui aussi mais FMScoot tu dois la trouver alors en revanche et je précise que la dernière base de données PR0 c'est une base de données où c'est les transferts actuels c'est à dire que tu vas avoir Dimaria à Paris en commençant en 2014 moi j'aime pas j'aime pas parce que je trouve que c'est pas réaliste c'est mon avis mais vont-ils faire encore un match nul voire même vont-ils perdre ou pas eh ouais encore un match nul dis donc tiens je vous avais pas montré mais avant qu'on reprenne enfin quand on a repris le live là je crois que j'avais avancé ou non c'était non je sais plus mais il y a eu un quintuplé de Thierry Ambrose en équipe de France Espoir un truc comme ça je sais plus quand c'était exactement je me suis il va quand même claquer le petit Ambrose il va quand même claquer bon allez dernier match de la vidéo je pense qu'on va s'arrêter sur celui là je vous dis sauf si on a le temps de faire le Costa Rica qui est peut-être plus intéressant que le Guatemala mais bon en même temps si on marque beaucoup de buts contre le Guatemala ça fait toujours des buts à voir on peut espérer ça on peut espérer ça Guatemala bon on va aller rapidement faire l'équipe as usual Ambrose il a marqué un but avec l'équipe de France Espoir il a 10 matchs 8 buts en équipe de France Espoir c'est costaud quand même c'est costaud 7,74 de notes franchement très très bon joueur en tout cas avec moi ça marche parfaitement dans la tactique Mexique-Costarica peut-être que le Costa Rica peut un peu les freiner ça serait intéressant ça pourquoi pas alors qui on va mettre en gardien Steve Clark tiens Steve Clark en gardien on va mettre un peu les je vais pas dire les moins forts mais on va mettre une équipe un peu un poil plus faible un poil plus faible mis à part John Brooks on va mettre Bessler à gauche voilà alors ensuite 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 comment allons-nous faire Geoff Cameron ça passe quoi qu'il y avait Williams ouais mais bon Rubin Julian Green il est fatigué au pire je vais te mettre et puis voilà Alkidor on fera rentrer Johansson après Bedoya à gauche Camdab Juninho et Inman voilà on va commencer comme ça vous avez vu que tactique très au fait je pense que c'est parce que je garde le même effectif depuis un certain temps donc ils connaissent parfaitement la tactique si vous changez trop souvent votre effectif si vous faites venir trop souvent des joueurs différents je pense que la tactique va baisser et là vu que je garde à peu près le même effectif depuis qu'ils ont joué la coupe des confédérations ensemble je garde vraiment une grosse stabilité du coup la tactique ils l'ont bien assimilée et c'est pour ça qu'on a priori on fait des belles perfs allez Juninho qui récupère Juninho Bedoya Bedoya dommage c'était pas mal c'est Yedlin qui va récupérer Julian Green non on peut pas prendre le ballon c'est la même non c'est pas la tactique de Philham non non c'est la tactique c'est la tactique Rexham tactique que j'utilise aussi avec les grasshoppers c'est un 4-3-3 donc ça s'utilise beaucoup plus simplement que la tactique de Philham oh bien joué le Tidon profite de l'erreur défensive ça fait un 0 donc ouais c'est la tactique le 4-3-3 que j'utilise dans la partie Norvège au Danemark en Suisse classique quoi classique Daniel Williams allez je suis vraiment je suis vraiment équipe bis là pas tellement il y a John Brooks il y a Julian Green aussi qui joue plutôt en mais le reste c'est un peu bis quand même ça donne quoi Mexique Costa Rica avec Carlos Fierro il est costaud aussi oui d'ailleurs je suis en train de penser il faut absolument que je la mette sur le store cette tactique parce que elle m'a été demandée plusieurs fois sur Youtube aussi bien que sur le live et à chaque fois je vous lis je suis vraiment désolé parce qu'à chaque fois que je vous dis oh Bessler Matt Bessler qui marque un but là l'arrière gauche l'arrière gauche qui a un profit de défenseur central qui te marque un but comme ça bah il est franchement heureusement qu'on joue contre le Guatemala qui terminera d'ailleurs bon dernier à mon avis je crois qu'on l'aura mis 8-0 à l'aller c'est ça non ? un truc comme ça je crois que vous n'avez pas vu le match je l'avais fait de mon côté celui-là je crois qu'on a mis 8-0 c'était pas mal bah notamment il y avait eu un triplet de Julian Green son premier triplet et le deuxième triplet il le met en coupe des confédérations juste avant de se blesser bon là par contre il m'en mettra pas cette fois-ci hop je vais rentrer Rubin et je vais rentrer je vais rentrer je vais rentrer Johansson qui est un petit peu à court de forme également pour les pour les 25 dernières minutes contre le Costa Rica ça serait bien de gagner également et comme ça je trouve qu'on aura fait quand même une belle phase finale belle phase finale même si j'aurais aimé qu'on ait une victoire contre le Mexique au moins au final eux ils ont une victoire contre nous et un match nul qu'on a fait à domicile à la vache quelle frappe Geoff Cameron blessé bien bien garçon ouais non là on enchaîne les blessures comme avec Wrexham pour le coup bon si on reste sur un D0 à l'extérieur ça me va très bien je le mettrai sur le sur le workshop Steam papa ours puis salut au passage parce que je t'avais pas vu je le mettrai sur le workshop Steam Steam Workshop pareil c'est pareil bon et ben voilà et ben voilà on arrêtera l'épisode sur cette victoire je vous dis je ferai le match du Costa Rica de mon côté bah écoutez merci d'avoir été là merci à tous d'avoir suivi le live je sais plus par contre comment on fait pour mettre sur le workshop pourtant j'avais mis celle de Fulham je vais regarder comment faire je vais regarder comment faire bon en tout cas merci à tous d'avoir suivi le live merci encore une fois d'être là on a dépassé les 500 followers sur Twitch aujourd'hui vraiment énorme encore une fois un grand merci à vous sur Youtube aussi on est de plus en plus je vous dis on est près de 600 à ce rythme là les 1000 vont arriver rapidement donc c'est vraiment c'est vraiment super c'est vraiment encore une fois je pensais pas je pensais pas que ça irait aussi vite voilà bon en tout cas merci à vous merci à vous pour votre fidélité et puis je pense qu'on se retrouve ce soir je sais pas encore sur quel jeu Twitter abonnez-vous et comme ça vous mettrez un petit message et comme ça vous serez au courant de quoi qu'on fera voilà je sais pas pourquoi je parle comme ça mais c'est pareil allez ciao tout le monde bye bye et à ce soir bise et à ce soir